Le montage sur Blender Messieurs, dames, bonjour, merci d'être là. Moi, je m'appelle Nathan et je fais du montage sur Blender, et je le vis bien. On va parler un petit peu de Blender pour les vidéastes, une chose dont on entend assez peu parler. Blender dispose d'un séquenceur qui est complet, qui permet de monter, éditer ses vidéos. Il manque juste des outils pour le son, mais dans l'ensemble, l'idée de Blender, c'est d'avoir un outil qui soit tout intégré pour pouvoir créer un film de A à Z. Donc, le montage séquençage vidéo est aussi présent, la colorimétrie et tous les outils de post-processing sont aussi présents. Moi, je veux vraiment me focaliser sur un tout petit peu le motion design aujourd'hui, et puis pas mal sur l'édition vidéo. Donc, sur le marché de l'édition vidéo, il y a énormément de concurrence, énormément d'outils. Cependant, il n'y a pas beaucoup de logiciels qui sortent du lot. Donc, vous avez les gros des gros du marché, c'est-à-dire Premier Pro, Media Composer, vous allez avoir maintenant DaVinci Resolve, qui est assez gros, qui est assez performant, Final Cut, il y en a peut-être un ou deux autres. Je sais qu'on dit Sony Vegas, moi, pour avoir travaillé dessus, je ne conseille pas. Mais, voilà. Blender a quelque chose d'unique par rapport à la plupart de ses outils, c'est que c'est à la fois un outil d'animation, de motion design, qui dispose d'un séquenceur vidéo. D'accord ? Donc, ça, c'est un petit peu le combo Premier, After Effects. Vous avez aussi des outils comme HitFilm, maintenant, qui sortent, qui permettent de faire ce genre de choses. Mais, voilà, pour un logiciel libre, Blender est déjà très impressionnant à ce niveau-là. Donc, parlons un petit peu de motion design, quelque chose de tout simple, fait sous Blender, avec les outils de base. Donc, on va retrouver les codes habituels du motion design, c'est-à-dire, on a des éléments qui s'enchaînent avec le même type d'animation, qui sont un petit peu délayés dans le temps. Blender n'est pas forcément idéal pour ça, mais c'est tout à fait possible avec les outils d'animation de base, qui sont robustes. Vous pouvez appliquer une animation à un objet, la copier-coller sur d'autres. Et, la seule chose qui manque un petit peu de base, c'est un outil d'import pour les assets. Cependant, ça existe. Ça, c'est un outil d'export depuis soit Photoshop, soit GIMP, qui a été fait par Andrea Cézot, qui s'appelle Cutout Animation Tools, qui est fait pour faire de l'animation modulaire. Et cet outil vous permet d'exporter, vous faites un layout, vous faites votre image directement dans GIMP, avec les différents calques, et il va vous exporter tous les calques et les importer à la même position et avec la même distance dans Blender et puis le même ordre pour le rendu. Donc, pour des artistes qui veulent faire du motion design à partir d'éléments de sprite qu'ils ont fait en 2D, vous pouvez les importer instantanément, comme ça, avec les réglages alpha, les textures importées appliquées sur les matériaux. Pour vous, ça prend très peu de temps et c'est très pratique. Donc ça, je l'ai utilisé pour une campagne de financement participatif. Ça m'a permis de faire l'animation que vous avez vue juste avant, celle-ci. L'import, ça a pris quelques secondes, l'animation, quelques heures. Et voici le résultat. Alors, je vous ai parlé des outils d'animation inclus à Blender. En fait, Blender est très, très intéressant pour le motion design parce que non seulement, il y a des outils d'animation, de rigging qui sont puissants à la base, mais il y a aussi le Gris Pencil, vous connaissez. C'est un outil de dessin dans Blender qui est à la base prévu pour faire des annotations sur l'écran pour les animateurs. Et pour la version 2.8 de Blender, là, actuellement, il le transforme en un réel outil d'animation 2D qui va vous permettre à la fois de dessiner, de riguer tous les éléments Gris Pencil, d'appliquer des modificateurs pour modifier la taille du tracé, ajouter des petits effets, casser un petit peu la bordure. Et les objets Gris Pencil deviennent de vrais objets en 3D. Donc, en fait, vous faites du dessin vectoriel, vous pouvez le déformer, vous pouvez l'animer et ça, ça arrive l'année prochaine, a priori, je pense. Maintenant, il y a juste une chose qui peut poser un peu de problème dans Blender, c'est l'animation procédurale. C'est-à-dire, il y a un concept de driver dans Blender. Vous pouvez programmer, en quelque sorte, un paramètre pour qu'il en contrôle d'autres. Et ça, c'est un petit peu difficile à gérer, mais il y a une solution, ça s'appelle Animation Nodes. C'est fait par Jake Luke et ça réutilise l'outil de Nodes de Blender, l'outil de compositeur. Et en fait, il transforme ça en un éditeur d'animation procédurale. Vous pouvez créer des arbres de nœuds, comme vous le voyez à l'écran, qui vont vous permettre de contrôler des éléments, de les animer de la manière dont vous le souhaitez. Donc ça, c'est un outil qui est très complet, qui est disponible gratuitement. C'est un add-on qui est libre, qui est fait en Ceyton, en Cepiton. Donc, il est aussi très performant. Et vous trouvez ça sur Internet, il y aura le lien à la fin de la présentation. Donc, à suivre. Et maintenant, on va parler un petit peu du montage. Ça, c'est pour les bases. Je vous montrerai après dans Blender directement des fichiers. Mais parlons un petit peu de la partie montage vidéo. Parce que l'animation, on sait que Blender est plutôt bon. Déjà pour ça qu'il est plutôt mature. Il y a des films d'animation 2D qui sont en train d'être créés actuellement. Il y a des films 3D qui ont été créés. Maintenant, un outil qui est un petit peu laissé en arrière, c'est le séquenceur. Qui est utilisé pour tous les films réalisés sous Blender. Mais malgré tout, il n'est pas hyper puissant. Le workflow n'est pas hyper affiné. Parce que la partie montage de leurs films, ce n'est pas le gros du travail. Il y a énormément de travail à faire à côté. Alors, Blender, c'est un logiciel de montage intéressant. Mais c'est un logiciel de montage qui ne fonctionne pas comme les autres. Premièrement, le design de Blender est dit non-modal. C'est-à-dire que lorsqu'on appuie sur, on lance une fonction, quelque chose se passe. Il y a assez peu de modes. Un design modal, c'est, si vous voulez, les outils comme l'outil couteau dans Blender où vous allez venir couper votre maillage. C'est un outil interactif. Lorsque vous lancez l'outil, vous avez un nouveau set de raccourcis, vous avez une nouvelle manière de contrôler ce qui se passe dans Blender au niveau de l'écran. Vous allez utiliser votre souris pour couper au lieu de sélectionner, ainsi de suite. Ça, c'est un mode. L'éditeur, l'outil d'édition de Blender est non-modal, c'est-à-dire on appuie sur une touche, il y a quelque chose qui se passe instantanément. Là, je vous montre un autre logiciel qui s'appelle Cad and Live qui est lui aussi libre, qui a un outil de montage plus traditionnel. On ne le voit pas très bien, mais si vous voulez, juste en bas, en fait, il y a des petites icônes et ces icônes changent le mode, changent ce que la souris va faire lorsque vous cliquez. Donc, vous avez un mode pour glisser les séquences, vous avez un mode pour les couper et les logiciels de montage classique fonctionnent comme ça. Blender, ce n'est pas le cas. Dans Blender, le workflow, c'est un petit peu plus. On va sélectionner des éléments et puis ensuite, lorsqu'on va appuyer sur un raccourci, on va soit couper, soit les déplacer, et ainsi de suite. Mais vous avez un effet qui est instantané là-dessus. Donc, pour des gens qui ont fait du montage dans d'autres logiciels, souvent, c'est un petit peu difficile de s'adapter au début. Il faut comprendre la logique, qui est un petit peu particulière. Donc, les outils se basent beaucoup sur la sélection et l'objet actif, ce qui n'est pas toujours des plus efficaces. Je vous montrerai des solutions pour ça après. Et les raccourcis et les noms des fonctions sont inspirés du reste du programme. Donc, par exemple, pour couper, c'est toujours K pour l'outil Knife, qui permet de couper des séquences vidéo en deux. Et S pour Slide, vous avez pas mal de choses. Mais G pour Grab, pareil, pour déplacer les séquences, pour trouver cet effet-là, comme dans le reste de Blender. Donc, pourquoi je vous parle de Blender ? Pourquoi je vous conseille ça ? Moi, je travaille professionnellement. Je fais du montage vidéo. Je fais des tutoriels, plus exactement. Et sur Blender, j'en ai fait à peu près 200 aujourd'hui de vidéos. Il y a une chose, un problème que j'ai eu avec tous les logiciels de montage payants avec lesquels j'ai travaillé, c'est qu'ils crachent. Il n'y a quasiment aucune exception. C'est-à-dire, même première, ça crache, malheureusement. J'ai jamais eu de crash sur Blender. Jamais. J'ai jamais eu de problème de stabilité. Il y a d'autres soucis. Ça, on pourra en parler après. Mais c'est très stable. Et c'est stable, je travaille sur Windows. C'est stable sur toutes les plateformes. Sur Linux, il n'y a pas de problème non plus. Je n'ai pas de retour sur Mac, mais je pense que ça tourne pas mal aussi. Ça tourne très bien, on me dit. OK. Une autre chose de Blender qui est extraordinaire, c'est la possibilité d'étendre ses fonctionnalités avec Python. Alors vous, en tant qu'utilisateur, vous n'avez pas forcément à le faire. Mais moi, pour ma part, je le fais. C'est pour ça que j'utilise Blender. C'est parce que je peux ajouter mes propres outils. On va voir ça après. Et il y a pas mal d'add-ons qui sont gratuits pour rapidement le booster un petit peu, pour compenser les défauts qui sont inhérents au programme. Et c'est aussi cette possible solution tout-en-un pour la 3D, le motion design, le montage. Moi, je viens du jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, on utilise Blender aussi. C'est un outil qui est très intéressant pour toute la partie 3D. Et du coup, c'est assez intéressant de pouvoir passer directement dans le système de montage. Quand on a fait un peu de motion design, on peut directement ouvrir sa scène animée dans le séquenceur. Et puis, on va faire de la découpe vidéo. Après, on va faire son montage directement là-dedans. C'est comme ça qu'ils font les films, justement, à la Blender Foundation. C'est-à-dire, ils font toute leur 3D dans les scènes Blender. Et c'est automatiquement disponible dans le séquenceur vidéo. C'est-à-dire, lorsque vous faites du montage vidéo, vous faites le rendu de vos scènes. Et à chaque fois que vous refaites le rendu, ça va mettre à jour dans votre montage. Automatiquement. Donc, une des grandes forces de Blender, c'est la possibilité de créer ces outils. Vous allez pouvoir le faire avec du Python. Ça, c'est un add-on sur lequel je travaille. Pour améliorer un petit peu le workflow d'édition vidéo. Et je conseille vraiment fortement, si vous avez un petit peu d'expérience en programmation, de vous y essayer. Parce que, déjà, avec quelques lignes de code, on peut automatiser des tâches qu'on fait normalement à la fin, à la main, qui peuvent être un petit peu pénibles. Et vous allez, avec ça, pouvoir adapter Blender à votre propre workflow. C'est plus tant à vous de vous adapter à l'outil, mais vous allez l'adapter à vos besoins très spécifiques. Pas mal de... Je n'utilise pas KDN Live, notamment parce qu'on ne peut pas faire de plug-in, par exemple. Alors, c'est un très bon logiciel pour le montage, pour quelqu'un qui ne programme pas. Mais, voilà. Dans Blender, l'avantage, c'est qu'on peut l'adapter un petit peu. Un petit peu. Et pour le séquenceur, le fait de pouvoir le customiser, c'est assez important, parce que, je vais vous montrer après, que, de base, il y a des petites choses qui sont un petit peu lentes dans Blender. Il y a une manière de fonctionner qui n'est pas toujours très efficace, et ça vaut la peine de modifier ça. Après, je l'ai fait pour vous, donc, voilà. Je vous montrerai l'add-on. Donc, mon add-on ressemble à ça. Il permet de faire ce genre de choses. C'est-à-dire que, je n'ai pas besoin... Je vous ai dit, dans Blender, on se retrouve à devoir sélectionner des éléments pour faire des choses. Avec cet add-on, vous allez pouvoir directement couper de façon non-modale. Donc, vous faites CTRL-CLICK pour couper. Vous allez faire CTRL-SHIFT-CLICK pour couper sur plusieurs canaux à la fois. Ce genre de choses. Donc, vous pouvez faire de la découpe très, très vite. Il y a un outil qui est montré juste après, ici. C'est... Donc, là, par exemple, pour du travail audio, je fais un petit peu de nettoyage. Et ensuite, je vais tout sélectionner. Avec une touche, je peux faire de la concaténation. Donc, je vais pouvoir enlever les trous qu'il y a entre les différentes strips. Il y a des outils comme celui-ci, qui permet de mettre une image dans un logiciel d'édition vidéo. En général, quand on importe une image, elle va être étirée pour correspondre à la taille de l'écran. Dans Blender, c'était quelques lignes de code de faire cet outil qui rend l'image transparente. Puisque moi, j'ai besoin de faire, pour des présentations, pour des tutoriels, des images transparentes qui vont apparaître sur l'écran. Et puis, de la remettre à l'échelle d'origine de l'image, de préserver son ratio, et ainsi de suite. Donc ça, avec l'add-on, c'est une touche. Ça se fait assez facilement. Après, on va voir ça directement dans Blender. Ça, c'est un autre add-on qui permet justement de transformer une image directement sur la preview vidéo. Une fonction qu'on retrouve sur d'autres logiciels qui s'appelle VSI Transform. Je crois que c'est à peu près tout ce que je montre là-dessus. Une dernière chose qui est montrée ici, la possibilité de déplacer des strips, des séquences sur d'autres canaux, tout ça avec le clavier, et la possibilité de faire un crossfade ici, avec un seul bouton. Le but de l'add-on, c'est ça, c'est des choses qui sont très courantes, faire des fondus enchaînés, faire des fondus en entrée et en sortie, faire de la découpe, tout ça, il essaye de le rendre très rapide, très efficace. Une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça en vaut vraiment la peine ? Ça, c'est une question qui revient pas mal, parce que, comme je vous dis, vous pouvez être très efficace sur Blender, après, il va falloir l'adapter à vos besoins. Blender, c'est sa philosophie à l'origine. Il est pensé pour les gens qui veulent passer du temps dessus. Il est pensé pour être très efficace pour quelqu'un qui va vraiment travailler, on va dire, à temps plein. Et il peut être un petit peu complexe à l'apprentissage, mais justement, tous ces add-ons, toutes ces options pour l'adapter à vos besoins, c'est aussi pour ça, c'est pour les gens qui veulent passer du temps dessus, ils peuvent rendre vraiment le workflow pratiquement parfait pour ce dont ils ont besoin. Et il y a ce petit tableau qui montre le temps que vous pouvez investir dans un outil, en fonction du temps qui vous fait gagner chaque jour, ou sur une période donnée, sur une période de 5 ans au total. Et en fait, l'idée, c'est si on prend d'un point de vue tout à fait utilitariste, si vous faites une opération 10 fois par jour et que ça vous fait gagner une seconde, ça vous fait gagner 10 secondes par jour, donc sur 5 ans, 10 fois 365 fois 5, voilà, ça vous fait gagner tant de temps, vous ne pouvez investir que tant de temps pour être rentable là-dessus. Travailler sur mon add-on, ça m'a pris pas mal de temps, ça fait un an que je travaille dessus, à temps partiel, et ça a des intérêts qui sont autres, c'est-à-dire que faire un petit peu de Python, s'investir un petit peu dans le logiciel, ça permet de bien comprendre comment le logiciel fonctionne, ça permet d'apprendre à améliorer son workflow, parce que quand on pense à faire des outils, créer chaque outil, ça va prendre un petit peu de temps, peut-être une demi-heure, une heure, pour chaque fonction que vous allez ajouter. Et du coup, il faut bien penser à réfléchir à la fonction, est-ce que ça va me faire bien gagner du temps, est-ce que c'est beaucoup plus confortable ainsi, ça permet de beaucoup mieux s'imprégner du workflow d'édition, et ça vous permet aussi du coup de bien mieux comprendre comment on fait de l'édition vidéo efficacement. Créer des outils, ça sert aussi à ça. Ça permet d'améliorer sa technique en tant que monteur, pour la partie vraiment logicielle. Et bien sûr, quand on crée des outils, on ne travaille pas juste pour la vitesse, pour l'efficacité, on travaille aussi sur le confort de travail. Pour ma part, j'ai choisi de faire les outils d'une certaine manière, parce que ça me permet, avec un stylet et un clavier, j'ai une main sur mon stylet, une main sur le clavier en permanence, je peux rapidement cliquer, faire de la découpe, avancer sur ma bande de montage, et faire ça, aujourd'hui, plus vite qu'avec n'importe quel autre logiciel d'édition vidéo. Pour la découpe pure, pour le montage de mes vidéos, il y a, grâce à ces outils, il n'y a aucun logiciel qui me permet d'aller plus vite, même en travaillant sur Premiere, ou qui sont des très, très bons outils par ailleurs. Ça n'égale jamais Blender, justement. Et aussi, il faut créer des outils pour apprendre à créer des outils. Donc, c'est pour ça que j'invite, encore une fois, si vous savez faire un peu de Python, ou les artistes, il y a une formation, le Python pour les développeurs sur le Blender Cloud, à vous y essayer. Quand on se prend en jeu, après, c'est assez grisant, et c'est très intéressant. Alors, prête de bavardage, on va passer sur Blender, directement. Hop, je vais fermer ceci. Pour vous montrer une ou deux petites choses. Exemple du motion design de tout à l'heure, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. C'est une scène qui est faite un petit peu bizarre. C'est une scène qui est faite un petit peu bizarrement, au moins, ça fait une touche humoristique dans la présentation. Si j'arrive à contrôler, il y a un petit problème avec ceci. Bon, ce n'est pas grave. Est-ce que je peux contrôler ? Je ne peux pas trop tourner la vue. Alors, ça, c'était juste pour vous montrer un petit peu l'animation dans Blender. Donc là, l'animation des différents éléments elle est faite simplement, j'ai placé les éléments dans la profondeur, dans Blender, et je les ai animés un par un. On peut voir que l'animation est un petit peu la même, c'est-à-dire, il y a cet effet élastique quand les éléments montent. est-ce que je ne peux pas ? Est-ce que je peux pas ? Hop, hop. Comme ceci, si je mets dans la vue caméra. Pardon ? Merci beaucoup. Hop. De toute façon, on a vu la quantité qu'il y en a. Mais merci beaucoup. Ouais, je crois qu'il faut une serpillière. Ouais, merci. Alors, au niveau de l'animation, si vous voulez, c'est un petit peu compliqué, si je peux pas. Il n'y a aucune vue qui marche. Juste un petit souci, je vais essayer de le régler. Je ne comprends pas pourquoi ma tablette... Non, c'est bien le clic droit. Bon. C'est un petit peu... Est-ce qu'il y a des spécialistes de Blender ici ? Est-ce qu'il y a moyen de tourner la caméra sans utiliser le clic droit ? Bon, ça va aller avec cette vue-là, je pense que ça le fait. Ouais, mais justement, ça... Hop. Je sais. C'est un petit peu compliqué, hop, hop. D'accord. Et pour panne, du coup, il y a moyen ? Ah. Non ? OK, c'est bien ce qui me semble. C'est un petit peu compliqué. Hop. C'est un petit souci technique, parce que... Merci beaucoup. OK. On va faire avec ça. Ça, c'est juste pour vous montrer le principe, en fait, au niveau de chaque objet. Vous allez retrouver dans votre dope sheet, en haut, les différentes clés d'animation que vous avez sur chaque objet. Donc, le petit souci de Blender. Merci bien. Vous allez avoir, en fait, vos clés d'animation vous n'avez pas la possibilité de faire, c'est une chose qui manque pour le motion design en Blender, de faire un genre de séquence, justement, de petits blocs qui encapsulerait l'animation sur votre objet. C'est un des défauts par rapport à des logiciels de motion design. Mais si vous voulez, vous allez simplement copier, coller les animations sur les différents éléments. Il y a un add-on qui fait ça qui s'appelle CoMotion qui vous permet C-O-2-M-O-E-O-T-I-O-N qui vous permet, vous faites l'animation sur un objet, vous sélectionnez plusieurs objets et il va dupliquer l'animation avec un offset, donc avec deux frames, trois frames de décalage, ce qui vous donne cet effet que vous voyez ici où les trois personnages, par exemple, se déplacent les uns après les autres. C'est exactement la même animation, juste avec quelques frames d'écart. D'accord ? Et c'est ce genre d'outil qui permet, le motion design, c'est beaucoup ça, beaucoup du travail, c'est ça, c'est soit de l'animation procédurale, je vous en ai parlé avec Animation Nodes, soit de l'animation comme ça où vous appliquez l'animation à un objet, vous la dupliquez avec un décalage sur plein d'objets dans votre scène. Et ça, avec le piton, c'est assez facile à faire, où encore une fois, il y a des addons, donc il y a Comotion qui fait ça. Avec Animation Nodes, on peut faire aussi ce genre d'effet assez facilement, un peu plus facilement que par défaut dans Blender. On va voir un petit peu du montage vidéo, du coup, j'espère que clic gauche, clic droit, ça marchera un tout petit peu mieux. Là, c'est pour vous montrer un petit peu le workflow. Même souci. Bon, je ne vais pas pouvoir utiliser la caméra. Je ne vais pas vraiment faire ça comme ça. Alors, là, mon addon est activé, mais je veux juste vous montrer avant cela, parce que j'ai un petit outil pour vous montrer les touches du clavier. hop, hop. Donc, dans Blender, par défaut, ça marche comme ça. On va venir sélectionner les strips et pour les couper, on va placer le curseur de temps, appuyer sur la touche K. La séquence qui est sélectionnée, c'est en fonction de la position du curseur. Donc, ça, c'est vraiment le montage vidéo dans Blender par défaut. On déplace son curseur de temps, on appuie sur K, on appuie sur X pour supprimer. Là, c'est la donne qui enlève, parce que normalement, il y a un petit, panneau encore qui vous demande de confirmer. Mais donc, ça suit vraiment le mode de fonctionnement de la vue 3D au niveau des petits panneaux qui s'affichent, au niveau des raccourcis et puis au niveau de la logique, on va sélectionner, placer le curseur en l'occurrence et puis faire l'opération. Hop, hop, hop. Magnifique. Donc, avec la donne, vous pouvez faire des choses comme celle-ci. CTRL-CLICK pour couper ou CTRL-CLICK droit. hop, si j'arrive à le faire, est-ce que ça marche ? Ouais. Pour trim, donc, pour, comment dire, à la fois couper et puis supprimer une partie des séquences. C'est-à-dire, en un seul clic, vous allez faire ceci. Je peux couper mes séquences. Je les sélectionne, je décale et je retire l'espace vide, en ce modo. Donc ça, la donne vous permet de faire ça assez facilement. Vous pouvez le faire sur une seule séquence à la fois, comme ceci. Automatiquement, si vous cliquez sur la séquence, il va comprendre que c'est celle-ci que vous voulez couper. Si vous cliquez en dehors de la séquence, il va couper sur tout le curseur de temps, donc sur toute la ligne bleue à la place. Par défaut, vous n'avez pas trop d'édition purement à la souris dans Blender. Or, pour les monteurs vidéo, c'est quelque chose qu'on fait tout le temps. C'est pour ça que les autres outils sont modos, c'est-à-dire, vous choisissez un mode comme la découpe et ensuite, clac, 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 vous découpez à la souris ou au stylet. C'est la manière la plus rapide de faire de la découpe. Et un monteur vidéo, en fait, le gros de son travail, c'est de faire ça, c'est de faire de la découpe et par exemple, une vidéo type pour moi, ça ressemble à ceci en termes de nombre de coupes. Voilà. Chaque petit trait noir, c'est une coupe. Et je coupe l'audio séparément de la vidéo très souvent parce qu'il y a des petites hésitations dans l'audio qui ne sont pas nécessaires dans un tutoriel vidéo qui rajoutent un petit peu de longueur. Beaucoup de personnes qui font des tutoriels ne s'embêtent pas à le faire. Après, si vous regardez des vidéos sur YouTube, ça, ils le font. Ils font ce travail-là. Et pour ça, vous avez besoin de bons outils de montage. Voilà. Le but de l'add-on, c'est toutes ces opérations-là, de les automatiser. Vous allez pouvoir ajouter des fades avec la touche F. Donc, vous allez avoir des fondus entrant, sortant. C'est un petit peu. En appuyant sur la touche F, ça va automatiquement ajouter... Ouais. Deux minutes. Ça va. Ça va trop vite. OK. Ça marche. Bien sûr. Alors, dans ce cas, est-ce qu'il y a des questions ? Je pense qu'on peut s'arrêter là. Bon, l'idée, c'est de vous dire, voilà, Blender est un outil valable pour le montage vidéo et vous avez déjà des add-ons qui vont vous permettre de travailler très efficacement. Donc, je vous invite à y jeter un oeil. Oui. Alors, il y a les add-ons de Velvet. J'ai créé mon propre add-on justement parce que beaucoup d'autres add-ons existent, mais les efforts ne sont pas coordonnés. Je voulais contribuer à cet add-on au début. C'est très compliqué parce que l'auteur répond, met peut-être un mois pour répondre à un mail et n'ajoute pas trop de fonctions. Donc, le but, en fait, c'est... Il y a quelques personnes qui font leur truc de leur côté malheureusement, ils ne font pas trop rentrer de contributeurs. C'est très bien les add-ons de Velvet, mais ce n'est pas assez rapide par rapport à ce que j'ai là. Là, si vous voulez, sur l'add-on, vous allez trouver au niveau des fonctions. Si on regarde, il y a une quarantaine de fonctions différentes dans celui-là, déjà, et je continue d'en ajouter, de les affiner. C'est ce qui manque malheureusement aux autres add-ons. pour les proxys, c'est fait en extérieur, c'est-à-dire avec FFmpeg, il y a un petit script dans l'add-on qui permet, le but sera de l'ajouter après en interne, mais qui permet de générer des proxys aussi pour les images transparentes, ce que ne fait pas Blender par défaut. Mais voilà. Du coup, il existe d'autres add-ons, malheureusement, il y en a beaucoup qui ne sont plus maintenus, qui ne sont même plus mis à jour. Velvet est mis à jour, mais il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités qui arrivent. C'est vraiment juste, il est porté pour la nouvelle version de Blender à chaque fois, et il n'y a malheureusement rien de neuf. Ouais, on va arrêter là. Merci beaucoup. Applaudissements Merci.